Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler d'une étape primordiale avant la peinture, la préparation de vos figurines. Quand on débute, on ne sait pas forcément que les figurines ont besoin d'une certaine préparation. Se rendre compte trop tard que la figurine n'est pas bien ébarbée ou qu'il reste des lignes de moulage est très très décevant. Aujourd'hui je fais très attention à la préparation de mes figurines mais ça n'a pas toujours été le cas. Voici mon premier chevelet impérial et on peut voir aux endroits entourés en rouge que j'ai juste coupé et pas ébarbé la figurine. A moins d'avoir été imprimé en 3D, les figurines sont coulées ou pressées entre deux moules qui se serrent les uns contre les autres. Pendant l'injection, de la matière peut se faufiler entre les deux moules et cela crée les lignes de moulage. La meilleure matière pour les figurines c'est le plastique. Elle est très peu coûteuse en matière première, très résistante sur le long terme et bien plus agréable à peindre. Mais créer des moules pour des figurines en plastique coûte extrêmement cher. Les moules pour les figurines en plastique sont des moules en métal qui sont usinés en usineuse dans une énorme machine qui nécessite beaucoup d'huile. Et c'est pour cela que ces moules en métal sont très très chers à produire et que les figurines sont en plastique que pour de très gros tirages. Donc, pour des tirages prévus à petite ou moyenne échelle, les figurines seront souvent coulées aujourd'hui en résine et avant en métal. Quoiqu'on peut encore trouver aujourd'hui des figurines en métal. La plupart des figurines sont vendues sur grappes, qu'elles soient en plastique, en résine ou en métal. Et pour dégrapper ces figurines, vous aurez besoin d'une pince coupante. A propos des pince coupantes, tout ce que je peux vous dire, c'est d'en choisir une avec un bout plat. Regardez la différence entre une pince coupante de Castorama et une pince coupante de chez Game of the Summer Club. Pour dégrapper, vous mettez le côté plat sur la figurine et vous coupez net. Si vos tiges de coulée sont trop grosses, trop épaisses, vous pouvez utiliser une scie de modélisme pour pré-couper la tige. Et vous finissez après à la pince coupante. Une fois dégrappée, il faut enlever le surplus qui reste de la tige de coulée. Les tiges de coulée, c'est par là que la matière vient et remplit le moule pour faire la figurine. Pour enlever le surplus qu'il reste à pré-coupage ainsi que les lignes de moulage dont on a parlé plus tôt, vous avez 3 possibilités. Premièrement, les barboires. Facile, pratique et non coupant, vous le mettez à 45 degrés de la figurine et passez petit à petit sur la partie à enlever sans trop appuyer. Si vous appuyez trop, il enlèvera plus de matière que nécessaire. Deuxièmement, le couteau de modélisme ou le scalpel. Pratique, très précis, qui donne une finition plus lisse que les barboires mais également plus dangereux. Faites attention car si vous rippez, la lame peut facilement rentrer dans votre doigt et c'est pas très agréable. Mettez également des lunettes dans le doute car il peut arriver que la lame casse et quand ça arrive, les morceaux partent dans tous les sens. Ça serait dommage qu'ils finissent dans votre oeil. Et troisièmement, les lignes de modélisme. Très propre mais aussi bien plus long. Je m'en sers souvent après ébarbage pour fignoler le travail car elles s'usent plutôt vite et coûtent assez cher. Une fois vos parties dégrappées, vous pourrez les coller. Mais avant ça, si vous avez pris des figurines en résine, il arrive souvent que les lances ou les bouts d'arc, les fines parties, soient tordues. Pour redresser une pièce de résine tordue, il suffit d'avoir un bac d'eau très chaude ainsi qu'un bac d'eau froide. Vous trempez la pièce en résine dans l'eau chaude. Vous attendez qu'elle chauffe au-dessus d'un certain degré. Cela dépend des résines. La pièce deviendra malléable. Il suffira de la remettre dans la bonne position ainsi que de la tremper dans l'eau froide. Vous la tremperez dans l'eau froide pour éviter d'attendre dans la position voulue pendant une durée indéterminée. L'eau froide va faire baisser la température bien plus vite que l'air. Les figurines qui arrivent en résine ont été coulées dans des moules en silicone. Et pour que la résine n'accroche pas au silicone, le moule est graissé. Cette graisse laisse des résidus. Et il est possible que cela détériore la qualité de votre peinture après en faisant des petites gouttes et des petites perles de peinture, notamment à la sous-couche. Pour éviter cela, il faut prendre un bac d'eau mélangé avec du savon dégraissant, du style liquide vaisselle, et un bac d'eau claire. Et vous frottez avec une brosse à dents les figurines dans le savon et vous les rincez dans le bac à eau claire. Si vous avez de très grosses figurines, il est judicieux de contrepercer. Des fois le contreperçage est déjà prévu dans le kit, des fois non. Pour contrepercer, il faut faire un trou dans l'une des deux parties, y insérer une tige en métal, coller la tige à la superglue. Vous prenez alors la deuxième partie, vous mettez un point de peinture sur la tige en métal, vous prenez l'autre partie, vous venez en position finale, cela laissera un point de peinture, et là vous percez sur le point de peinture, ça fera le trou pour la tige en métal. Vous mettez de la colle dans le trou, et sur les pièces à coller, et vous collez. La colle à utiliser dépend du matériau. La colle à plastique convient au plastique. La superglue, quant à elle, aussi connue sous le nom de cyanolite, convient à tous les matériaux. La colle plastique fait fondre les deux parties du plastique entre elles, pour les faire fusionner en une seule pièce. Là où la superglue cristallisera et du coup collera les deux pièces, mais les deux pièces ne seront jamais fusionnées. Pour ces raisons, si vous collez même des figurines en plastique déjà peintes, je vous conseille plutôt la superglue, car la superglue recouvrira la peinture, tandis que la colle plastique la fera fondre pour faire fusionner les deux pièces, et la peinture pourra sûrement baver. Si votre colle plastique est bouchée, chauffez l'embout métallique avec un briquet pour faire fondre et évaporer la colle prise à l'intérieur, cela bouchera la colle. Faites également attention à ne pas vous en mettre trop sur les doigts. Si vous avez de la colle plastique sur les doigts, cela fera fondre les petites parties que vous toucherez de la pièce en plastique, et fera des petits filaments entre votre doigt et la pièce en plastique. Ce n'est pas dangereux pour votre doigt, mais c'est très disgracieux après peinture. Et à rattraper la lime, c'est extrêmement long. Pour la superglue, faites attention à ne pas vous en mettre sur les doigts, là pour le coup c'est plutôt dangereux parce que vous pouvez rester collé... collé quoi. Pour la superglue, je vous conseille de vous équiper d'un petit instrument métallique. Pourquoi en métal ? Car une fois la superglue sèche, vous pourrez, en frottant avec un couteau, enlever la superglue collée dessus. Et un petit instrument en métal fin permet de déposer idéalement où vous le souhaitez sur la figurine la superglue. Pour les plus impatients d'entre vous, il existe un activateur de cyanolite. En l'activant, c'est-à-dire qu'elle va faire que la cyanolite se cristallisera beaucoup plus vite. Attention, ce processus chauffe. Si vous activez de la cyanolite qui est sur votre doigt, ça va brûler. De plus, si vous soufflez pendant l'activation, la cyanolite cristallisera et deviendra blanche. Si vous faites ça après peinture, ça se verra. Une fois les deux parties collées, il se peut qu'il reste des trous. Pour combler ces trous, vous avez trois solutions. Premièrement, la green stuff liquide qui se vend en pot s'applique au pinceau. C'est idéal pour les débutants. A ceci près qu'il faut passer deux couches car la résine se rétracte. Le seul vrai problème de la green stuff liquide, c'est la conservation. Car au bout de deux semaines après ouverture, le pot sera sec. Je n'ai pas trouvé de moyen pour la conserver. J'ai essayé de la mettre au frigo, à l'abri de la lumière. J'ai essayé tout ce qui me passait par la tête et à chaque fois ça a séché. Deuxième solution, la green stuff normale. C'est-à-dire que vous avez une pâte bleue, une pâte jaune. Vous les mélangez et ça vous donne une pâte verte. C'est de la résine. Vous l'appliquez avec un ustensile et vous bouchez les trous avec. Et troisièmement, la mini pute. Attention à l'orthographe. Qui est comme la green stuff à ceci près. Qu'en ajoutant de l'eau, vous pouvez changer la texture. C'est plutôt pratique pour combler des trous difficilement accessibles. Félicitations, vous savez maintenant exactement tout ce que je sais sur la préparation de vos figurines. Maintenant c'est à vous de vous lancer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Surtout ça, c'est très important pour la visibilité de la chaîne. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture et à bientôt. Ciao !